Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. La Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi 11 avril les droits des femmes. L'événement se tient à Songondagbe, à l'ouest du district autonome d'Abidjan. Le bio-nettoyage hospitalier, une nouvelle technique d'assainissement démontrée aux agents du CHR d'Abobou. Et puis nous reviendrons dans cette édition sur la célébration du Ramadan. À Grand Massam, les fidèles musulmans ont fait une procession dans les artères de la ville. Jeudi 11 avril 2024, c'est la date officiellement choisie par le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant pour célébrer les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Parrainée par la première dame Dominique Ouattara, l'événement se tiendra à Songondagbe, à l'ouest du district autonome d'Abidjan. Cette 47e édition se tient autour du thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Initialement prévue le 8 mars, la célébration de la Journée internationale de la femme a été décalée à la demande des Nations Unies, qui ont convié tous les États à commémorer cet événement à leur siège à New York en marge de la 68e Commission de la condition de la femme. Il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire a été élue à la vice-présidence du bureau exécutif d'ONU Femmes pour un mandat d'un an, marquant ainsi son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes. Le centre hospitalier régional Félix-Soufouette-Boigny d'Abobo veut faire de l'hygiène l'une de ses priorités. Une séance de formation des agents du service d'hygiène et de l'assainissement a été organisée mardi 9 avril au sein de l'établissement sanitaire. Au cours de cette formation, les agents ont acquis de nouvelles méthodes d'entretien. La formatrice donne l'importance du bionettoyage hospitalier. Le nettoyage au centre hospitalier est primordial pour la bonne marche d'un hôpital. Cela permet donc le confort du patient, mais aussi pour éviter tout ce qui est infection nosocomiale, c'est-à-dire les infections qui sont contractées à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital réunit beaucoup de personnes et personne n'est vraiment à l'abri de ce qui peut se passer en termes de micro-organismes. C'est là où le bionettoyage intervient pour limiter les infections au sein des établissements de santé. Le responsable du service hygiène et assainissement du centre hospitalier régional d'Abobo se réjouit de la qualité de la formation dont ont bénéficié ses agents. Sans l'hygiène, vraiment, l'hôpital n'existerait pas. Et donc, le bionettoyage, la formation que nous venons de recevoir sur le thème bionettoyage, qui fait partie intégrante de l'hygiène, vraiment une formation très importante. Ce sont au total plus de 72 agents d'hygiène qui ont été formés pour maintenir ce centre hospitalier régional propre et sans microbes. Quel biomédical hospitalier nouveau dans la perspective de la réforme hospitalière en Côte d'Ivoire ? C'est le thème retenu pour la dixième édition des journées de bilan et de renforcement de capacité des services biomédicaux des structures sanitaires. L'objectif de la dixième édition des bilans, c'est d'améliorer la compétence des techniciens et ingénieurs biomédicaux. Parce qu'on se dit que s'ils ont une formation, les équipements seront bien utilisés et ça va augmenter la longueur de vie des équipements. Parce qu'on n'utilise pas bien les équipements nous-mêmes, à l'utilisation, on peut les abîmer. Et maintenir le niveau du plateau technique à un niveau acceptable, de sorte à pouvoir servir les populations. Et c'est en cela que je tiens aussi à remobiliser mes collaborateurs, qui sont au niveau des CRIEM et au niveau des différentes structures. C'est vrai qu'on travaille dans un environnement qui souvent n'est pas facile, mais notre action est très déterminante pour l'offre de son, pour la qualité de l'offre de son. Participant à ce séminaire bilan et de renforcement de capacité, les biomédicaux ont salué l'initiative du CRIEM, le Centre régional des infrastructures de l'équipement et de la maintenance du Centre Ouest, qui valorisent la fonction biomédicale méconnue dans les hôpitaux, mais qui est essentielle dans leur fonctionnement. On ne peut pas s'attendre à un résultat fiable au niveau de nos automates de laboratoire sans qu'il y ait un passage. Parce qu'il faut étalonner les équipements, il faut calibrer les équipements, il faut les entretenir pour que nous puissions avoir des résultats fiables. Le médecin, il doit analyser ce qui sort de l'appareil, mais qu'est-ce qui est fait pour que ce résultat-là soit fiable et que le médecin fasse donc, je vais dire, les prescriptions qu'il faut. Donc voici le grand rôle que le biomédicain. Il est important pour nous, biomédicaux, d'avoir tous les rédiments quant à son utilisation, quant à la protection qu'il faut pour la mise en marche de cet équipement. L'édition de Dallois a été marquée par la remise des prix aux meilleurs services qui se sont distingués dans la mise en œuvre des bonnes pratiques médicales. L'école primaire phare de Grand Bassam a refusé du monde mercredi, jour de célébration de la fin du mois de Ramadan. El-Hajj Ibrahima Ndiaye, imam de la grande mosquée de Grand Bassam, a conduit la procession à travers les artères principales de la ville balnéaire avant de démarrer la prière. Nous avons demandé aux imams de prier afin que nous puissions tous bénéficier de ce pardon là, que le Seigneur puisse accepter notre répentie. Et la troisième décade étant celle de l'affranchissement du feu de l'enfer. Nous avons également demandé des prières afin que le salut puisse être partagé à l'ensemble des populations ivoiriennes et que la Côte d'Ivoire, à travers leurs prières, continue de demeurer un pays béni. Paré de leur plus beau boubou avec le sourire aux lèvres, les fidèles musulmans sont fiers d'avoir accompli 30 jours de jeûne. Tout s'est bien passé à l'Amdoulilah et on a fini la prière ce matin également aussi en bonne santé. On va dire merci à Dieu qui nous a permis ce jour aussi et puis demander pardon à tout le monde. Après le ramadan, rendez-vous est pris pour la tabaski ou la fête du mouton. Dans un peu plus de deux mois, on rappelle à la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci demande de sacrifier son fils Ismaël. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. est-ce que vous avez fait un petit peu de temps ? Merci. 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 Sous-titrage FR ?